Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue officiellement. Bonsoir tout le monde à cette troisième conférence de la saison 2020-2021 du Centre d'histoire de Saint-Zacinthe. À cause de la pandémie, vous savez qu'on n'a pas eu à l'automne. Puis, on a mis sur pied les conférences Zoom en début d'année. Donc, bienvenue tout le monde. J'ai une petite annonce à faire avant de commencer. J'aimerais vous informer que la section de généalogie s'est ouverte au public et aux bénévoles. Donc, on peut recevoir trois chercheurs à la fois, mais c'est sur rendez-vous. Si vous avez de l'intérêt pour la généalogie ou si vous êtes un ou une habitué de la généalogie, vous avez juste appelé Mme Marie-Marie-Marthe Bélisle au 450-261-9722 ou avec son courriel pour prendre rendez-vous. Là, ce soir, elle vient de quitter parce que malheureusement, il n'y avait pas de chercheurs qui sont venus. Mais là, on va commencer à diffuser ça à plus grande échelle pour qu'on puisse faire fonctionner la généalogie, même si c'est sur rendez-vous, trois chercheurs à la fois. Oui. Alors, c'était ma petite annonce. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Louise Desrosiers qui va nous présenter notre conférencière de ce soir. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci d'être là. Bonsoir à vous tous, à vous toutes, amoureux d'histoire. Il me fait plaisir de vous présenter mon amie Simone Samardin, qui, comme lors de ses conférences passées, saura nous captiver. Depuis qu'elle est toute petite, l'histoire l'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au cours des ans, elle a développé une grande passion pour l'histoire des femmes et plus particulièrement de tout ce qu'elles ont réalisé et apporté à l'humanité, malgré leur situation précaire et minoritaire. Donc, dans l'histoire des filles du roi, s'inscrit particulièrement bien dans ce contexte qu'on en parle là. Donc, jeunes filles simples, pauvres et orphelines, pour la plupart, elles se sont lancées à l'aventure dans cet avenir totalement inconnu pour elles. Il leur fallait une grande confiance, un immense courage, mais elles ont su s'adapter et travailler sans relâche. Osons dire que ces dames qui sont arrivées, et ce soir, Simone va nous parler de ces dames, de leur départ de la France, leur traversée en bateau, leur arrivée en Nouvelle-France. Donc, ces dames, si courageuses, on peut dire qu'elles ont sauvé notre pays, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'État, puis là, bien, les familles, ça ne se faisait pas tout seul, hein? C'est à son tour, ma chère Simone, donc, que c'est à ton tour de nous parler de cette belle page d'histoire. À toi la parole. Bien, merci beaucoup, Louise, de ta présentation. Bonjour à toutes et à tous qui aimaient l'histoire. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous, de vous retrouver ce soir, même si ce n'est pas en présentiel, c'est par Zoom, mais je retrouve quand même votre intérêt, votre amitié. Alors, ce soir, je vais vous raconter l'histoire des filles du roi, comme Louise a dit, mais non pas d'une façon exhaustive avec toutes les dates et tous les détails, mais je vais essayer de vous faire revivre un peu de l'intérieur ce qu'elles ont vécu. Alors, on va commencer pour cette présentation-là. On va voir comment je vais procéder. Alors, dans cette présentation, je vais commencer dans un premier temps. Alors, dans un premier temps, on va voir le contexte social. Alors, comment ça se fait que les filles du roi ont été envoyées pour dire en Nouvelle-France? Deuxièmement, est-ce qu'on doit employer le terme « filles du roi » ou « filles à marier » et à qui s'adresse chacune de ces expressions-là? Troisièmement, on va voir le recrutement. Alors, par qui se faisait ce recrutement-là? Comment se faisait-il? Où se faisait-il? Quatrièmement, on arrive au voyage. Alors, les conditions du voyage, la nourriture sur le bateau, quelles sont les maladies, les sentiments. Cinquièmement, l'arrivée en Nouvelle-France et l'installation. Et sixièmement, la conclusion. Alors, on va commencer par le contexte social. Alors, quel contexte social qui a conduit à l'envoi de filles du roi en Nouvelle-France? Alors, il faut se retrouver un peu dans l'histoire. On va retenir un peu en arrière. Alors, depuis la Fondation de Québec, par Samuel de Champlain, en 1608, le roi de France, Louis XIII. Alors, Louis XIII, qui a été roi, lui, deux ans après la Fondation de Québec, à partir de 1610. Donc, Louis XIII avait octroyé à diverses compagnies le monopole du commerce en Nouvelle-France. Et rapidement, c'est le commerce de la fourrure qui est devenu un enjeu très important, primordial, tant au point de vue commercial qu'au point de vue politique. Et comme l'économie de la Nouvelle-France ne reposait que sur le commerce des peltries, répondant à cela, bien sûr, à la demande de Versailles, les coureurs des bois, c'est devenu un métier très, très répandu. Et il y avait peu de colons, très peu. Fondée le 6 mai 1628 par le cardinal de Richelieu, la Compagnie des 100 associés avait obtenu, elle, le monopole de la traite des fourrures. Mais, en contrepartie, cette compagnie s'engageait à faire passer à 4000 le nombre de personnes sur le territoire en 15 ans. Elle s'engageait aussi à défendre la colonie, à la gouverner et à favoriser la colonisation de ce vaste territoire. Mais, pendant les 40 ans d'existence de la Compagnie des 100 associés, la majorité des habitants va demeurer des coureurs des bois. Et, en 1665, qu'est-ce qui arrive? Bien là, c'est le régiment de Carignan-Salière qui arrive dans la colonie. Le régiment est venu pour défendre, bien sûr, la colonie contre les Iroquois. C'est bien beau tout ça, mais c'est encore des hommes. Pour vous donner une idée, en 1666, on recensait en Nouvelle-France 719 célibataires masculins âgés de 16 à 40 ans. 719, donc j'ai bien dit, pour seulement 45 filles célibataires du même âge. Donc, c'est clair qu'il fallait trouver des épouses aux célibataires pour peupler la colonie. Et il fallait trouver aussi des colons, pas seulement des coureurs des bois, mais des colons pleins d'espoir pour défricher le territoire. Alors là, on a décidé d'envoyer quelqu'un auprès du roi Louis XIV pour lui faire part de nos demandes. Qui a-t-on envoyé? Bien, c'est Pierre Boucher. Pierre Boucher, qui est un homme remarquable, qui va devenir d'ailleurs gouverneur de Trois-Rivières, qui va devenir seigneur de Boucherville, en son honneur, en l'honneur de son nom. Pierre Boucher, qui a travaillé, je fais une petite parenthèse, qui a travaillé beaucoup avec les Jésuites dans la Huronie. Pierre Boucher, qui s'est marié en première noce avec Marie-Madeleine Chrétien, qui était une huronne. Et en deuxième noce, il s'est marié avec Jeanne Crevier et il a eu 15 enfants. Alors, ce monsieur-là, de toute façon, Pierre Boucher, c'était un homme vraiment remarquable à tous les points de vue. Donc, on l'envoie en France auprès du roi qui est Louis XIV maintenant pour convaincre le roi-soleil. Alors, pour convaincre Louis XIV de l'importance de revitaliser la démographie de la Nouvelle-France. Louis XIV s'est laissé très facilement convaincre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu ses engagements envers la compagnie des sens associés, qui avait visiblement failli à sa tâche et de colonisation et de peuplement. Et le roi a décidé de gouverner la Nouvelle-France en la décrétant colonie royale et en établissant un gouvernement colonial qui était doté d'un gouverneur et d'un intendant sous la surveillance du Conseil souverain. Autrement dit, un peu comme dans ces autres provinces de France. Alors, dès lors, on va organiser le recrutement de jeunes hommes désireux de signer un contrat de trois ans comme engagé, c'est-à-dire de défricheur, et le recrutement aussi de jeunes femmes, les filles du roi, pour peupler le Canada. Et c'est ainsi que pendant 11 ans, de 1663 à 1673 inclusivement, on va envoyer à chaque année un certain nombre de femmes dans la jeune colonie. Et pendant cette période de 11 ans, il y a 764 femmes qui sont arrivées dans la Rade de Québec. On peut dire, un peu comme l'a dit mon ami Louise tantôt, que cette décision de Louis XIV a, pour ainsi dire, sauvé la Nouvelle-France. D'ailleurs, comme preuve de cela, en 1683, soit dix ans après l'envoi des filles du roi, la population avait triplé. En 1673, c'est l'arrêt de l'envoi des filles du roi. Pourquoi? C'est que là, l'égalité s'est pas mal rétablie au niveau du nombre d'hommes et du nombre de femmes. Et la France commence une guerre avec la Hollande. Donc, Louis XIV est plus préoccupé par cette guerre-là. Et nous voici maintenant à la deuxième étape. Alors, avant de continuer, je pense que c'est important de faire la distinction entre l'expression « filles à marier » et « filles du roi ». Les jeunes filles qui ont été envoyées dans la colonie à la demande de Louis XIV entre 1663 et 1673 étaient appelées au départ « filles à marier ». Et c'était bien d'ailleurs ce qu'elles étaient. C'était des filles à marier de qui on attendait justement qu'elles se marient et qu'elles aient des enfants. Celles qui étaient venues avant 1663, soit pour rejoindre un grand frère ou pour rejoindre une tante et un oncle, celles-là aussi, on les appelait « filles à marier ». Celles qui vont venir après 1673 portent également cette appellation-là de « filles à marier ». Ce qui s'est passé, c'est que vers 1698, Marguerite Bourgeois emploie pour la première fois dans ses écrits l'expression « filles du roi », mais spécifiquement en parlant des jeunes filles qui ont été envoyées par le roi et entre 1663 et 1673. En nommant ces jeunes filles-là « filles du roi », sans doute qu'elles faisaient allusion aux dotes et aux bienfaits dont Louis XIV avait gratifié ces jeunes filles, agissant donc envers elles comme l'aurait fait un bon père de famille. Père que, souvent dans la réalité, elles avaient perdu. Alors ce surnom est resté dans l'histoire de « filles à marier », mais il faut retenir qu'elles ne s'appliquent qu'à celles qui ont été envoyées par le roi et entre 1663 et 1673. Alors ça clarifie un peu les deux expressions. Nous voici maintenant à la troisième étape, celle du recrutement. Alors par qui s'effectuait ce recrutement et comment s'effectuait-il? Mais avant, je veux vous dire une précision qui va peut-être en surprendre certains d'entre vous. Contrairement à ce que l'on a longtemps cru, les filles du roi tirées de leur refuge ont subi leur départ pour la colonie. On a découvert d'ailleurs récemment un document qui concerne l'une d'entre elles, qui s'appelle Marie-Claude Chamois. Document dans lequel elle explique les circonstances de son départ de la salle patrière pour le Canada. Et ce document ne laisse pas de doute. Les filles du roi ont été nommées par ordre du roi pour aller au Canada. Il faut d'ailleurs se remettre dans le contexte. Les filles qui ont été demandées pour être envoyées au Canada étaient souvent dans des orphelins Canada ou dans des grandes maisons où c'était le roi Louis XIV qui avait fait bâtir pour elles. Donc, quand on leur disait, bien là, on a besoin de vous pour aller en Nouvelle-France, elles n'avaient pas bien le choix. Donc, elles y allaient. C'est sûr qu'il y en a parmi elles qui ont été sûrement avec joie, qui voulaient découvrir un autre mode de vie, qui avait le goût de l'aventure, mais ce n'est pas tout. C'est important aussi de préciser que ces filles du roi-là étaient recrutées et choisies avec soin. Elles devaient, quand un recruteur leur demandait, leur dire, toi, tu vas aller en Nouvelle-France, mais elles devaient montrer un certificat de bonne meurse, de bonne conduite. Elles étaient donc choisies avec soin. Et j'en profite pour dire que ce n'était pas des prostituées, ce n'était pas des filles de joie. Même si ça rime avec « fille du roi », c'est à ne pas confondre. Les rumeurs qui ont circulé sur leur compte sont nées en France, où les bourgeois les prenaient de haut et les jugeaient parce qu'elles ne venaient pas de leur milieu social ou qu'elles étaient moins bien antiqueux. Ces accusations ont longtemps perduré et certains les croient encore, malgré les démentis des historiens. Elles ont l'habitude. J'en ai comme preuve un fait que j'ai vécu récemment. Ayant téléphoné en France à une de mes amies, qui est française, et lui ayant parlé de cette conférence sur les filles du roi que je préparais, elle s'est exclamée « Ah! » Je vais essayer d'imiter son accent. « Ah, mais oui, Simone! Ah, je connais! Ce sont ces prostituées-là qu'on vous a envoyées au Canada! » Alors, laissez-moi vous dire que j'ai très vite rectifié les faits. Maintenant, par qui s'effectuait ce recrutement-là? Écoutez, Louis XIV, c'est un peu comme notre François Legault. Il chapeautait beaucoup de dossiers, mais il mettait quelqu'un pour chapeauter comme nous, on a le ministre de la Santé, le ministre des Pêcheries, etc. Louis XIV, il s'est dit « Je vais prendre le contrôleur général de mes finances, qui est Jean-Baptiste Colbert, et c'est lui qui va chapeauter le recrutement des filles du roi. » Alors, c'est lui qui était en charge de ce dossier-là. Alors, Jean-Baptiste Colbert promettait dix livres aux recruteurs pour chaque jeune fille qui était envoyée en Nouvelle-France. Bon, je vous donne un petit point de comparaison. Au 17e siècle, le salaire annuel d'un chirurgien était d'environ 150 livres, celui d'un défricheur de 75 livres. Donc, si un recruteur trouvait 15 filles pendant son année, il avait à peu près le salaire d'un chirurgien, ce qui est quand même très bien. Alors, ces recruteurs étaient surtout constitués d'armateurs et de marchands qui sillonnaient la France à la recherche de recrues. De recrues qui devaient aussi être en excellente santé, puis assez robustes. On savait qu'en Nouvelle-France, la vie n'était pas facile. Alors, ces recruteurs-là se rendaient dans des maisons de charité ou dans des hôpitaux généraux qui étaient situés à Paris, à La Rochelle, à Rouen ou à Dieppe. Il y en a 8 % qui venaient de la région parisienne, du centre-ouest, un peu des provinces de Saint-Onge, de Ouimoua, du Poitou et d'Onis. Alors, beaucoup, donc, de ces jeunes filles-là venaient aussi d'un hospice, La Pitié. Il y en a beaucoup qui venaient de là, qui jouxtaient l'hôpital général de la Salle Patrière à Paris. Alors, il y avait un hôpital, l'hôpital de la Salle Patrière, et Louis XIV avait fait, juste à côté, un gros bâtiment qui était un hospice pour les jeunes filles pauvres, démunies, qui auraient été vraiment complètement perdues sans ça. Et aussi pour les filles de la petite noblesse, qui souvent, bon, étaient désargentées ou dont les parents étaient décédés. Alors, ça, c'était spécialement pour ces filles-là. Alors, l'hôpital hébergeait donc des orphelines, puis des jeunes filles pauvres de la petite noblesse. En fait, il y avait environ deux tiers des filles du roi qui étaient orphelines de père, de mère ou encore des deux parents. Il y a la majorité qui venait de milieux modestes ou carrément pauvres. Il y a plusieurs curés aussi qui participaient également au recrutement de ces jeunes filles. Je vous donne un exemple. Le curé de la paroisse de Saint-Sulpice, entre autres, va recruter 46 des 327 filles du roi originaires de Paris. Là, je fais encore une petite parenthèse historique. Ils ont environ 5 %, donc une sur 20 quand même, ça vaut la peine d'en parler, des jeunes filles qui étaient protestantes. On disait à ce moment-là, au 17e siècle, on disait les huguenots et les huguenotes. Alors, ces gens-là, il y en a plusieurs qui sont partis pour la Nouvelle-France. Je vous donne un exemple. On ne le sait pas, parfois on l'ignore, mais Samuel de Charplet était né dans une famille protestante. Bon, il s'est converti par la suite. Celui qui lui avançait les fonds pour le voyage, qui pourrait être le cofondateur de Québec, c'était Pierre Demont, qui était lui un huguenot. Mais l'histoire n'en parle pas parce qu'à ce moment-là, c'est sûr que c'était bien vu d'être vraiment catholique. Alors, sinon, on effaçait un peu de l'histoire. Alors, il y avait eu, en 1598, il y avait eu l'édit de Nantes, qui permettait, lui, à tous les jeunes dans la France de pratiquer la religion qu'il voulait, la liberté de culte. Alors, Henri IV, qui lui-même avait été protestant, qui s'était marié, bon, avec la fille de Catherine de Médicis, bon, qui s'était convertie. Donc, ça allait mieux, là, pour après le massacre de la Sainte-Barthélemy, ça allait mieux, là, pour les huguenots. Mais, à mesure que les années passaient, je dirais que c'était plus difficile. Ils sentaient que leur liberté de culte était remise en question. Ils avaient raison, d'ailleurs, parce qu'en 1685, ça va être la révocation de l'édit de Nantes. Et là, la guerre entre catholiques et protestants va reprendre, surtout à la Rochelle, qui était une ville huguenote, à grande proportion huguenote. Donc, d'ailleurs, Louis XIV va révoquer l'édit de Nantes à la demande de sa deuxième épouse, Madame de Maintenon, qui était fort pieuse. Donc, ces jeunes filles-là étaient souvent envoyées du pensionnat, parce que les pensionnats voulaient un peu s'en défaire. Et c'était pas bien vu, hein, de garder trop des protestantes. Et parfois, c'était elles-mêmes qui sentaient un peu la soupe chaude, bien, voulaient s'en aller dans un autre pays. Toutes ces jeunes filles protestantes-là, recrutées, devaient cependant se convertir dès qu'elles arrivaient en Nouvelle-France si leur foi était découverte et s'ils voulaient se marier. Je referme la parenthèse. Donc, les jeunes filles qui acceptaient d'aller en Nouvelle-France, qui acceptaient, qui étaient choisies et qui allaient en Nouvelle-France recevaient un modeste trousseau ainsi qu'une d'environ 100 livres qui étaient fournis par le roi comme si elles étaient ses propres filles. Il y a une partie de cette somme-là qui allait pour le linge et les vêtements, et il y a 60 livres qui payaient leur voyage, leur traversée. En retour, bien, elles s'engageaient à se marier et à avoir des enfants pour la plus grande gloire de Dieu et du roi. Cependant, un coup arrivé en Nouvelle-France, si l'une d'entre elles est demandée en mariage, elle a le droit d'accepter ou de refuser. On en a comme preuve, d'ailleurs, le fait qu'après avoir signé un contrat de mariage, une jeune fille pouvait changer d'idée, choisir un autre prétendant et signer un nouveau contrat mariage. Et quand un mariage avait finalement lieu, le nouveau ménage recevait en cadeau de l'argent, des volailles, une vache. Et nous voici arrivés maintenant au voyage. Alors, on va voir la durée du voyage, les conditions de vie à bord, les maladies, la nourriture, l'espoir et le désespoir. Cependant, pour poursuivre ce récit, j'aimerais laisser la parole à une de ces jeunes filles qui va nous représenter toutes les autres. Et si vous voulez bien, on va l'accompagner dans son voyage. Le récit que je vais vous faire relève de faits réels, mais bien sûr, en ce qui concerne les sentiments et les impressions, j'ai dû faire appel à mon imagination. Il faut se dire que quelle que soit l'époque, l'être humain ressent bien souvent les mêmes émotions face à tel ou tel événement. Alors, écoutons-la. Alors, bonjour tout le monde. Je me nomme Hélène et je suis née à Régnac, une petite commune du département de la Gironde. Ma mère est morte alors que j'étais toute petite et mon père est décédé l'an dernier, en 1665, alors que je n'avais que 16 ans. Mon oncle m'a recueilli, mais il est pauvre lui aussi et il a de nombreuses familles. Quand il m'a fait part de ce projet de filles à marier pour la Nouvelle-France, dont un recruteur de la Compagnie des Indes occidentales lui avait parlé, j'ai tout de suite accepté. Ici, là, en France, il y a eu beaucoup de guerres et le pays est devenu très pauvre. Donc, je sens qu'il n'y a pas d'avenir pour moi. Certes, j'aurais pu devenir religieuse, mais ce n'est pas mon désir. Demain, nous partons pour La Rochelle. Vous voyez ici la ville de La Rochelle et c'est là que le bateau nous attend. Moi, je vais rejoindre un groupe de filles à marier. Alors, pour s'y rendre, notre voyage en voiture à chevaux va durer trois jours. Il y a deux jours, j'ai préparé les deux coffres que j'ai le droit d'apporter à Nouvelle-France. Le premier coffre en ferme, des draps, des couvertures, des couettes. Et dans le deuxième, j'ai placé des bas, des mouchoirs, mon tablier, des chaussures, des bonnets, ma coiffe, un peigne, un grand châle bien chaud. Il paraît qu'il fait froid à Nouvelle-France. Une tenue de tous les jours, comme celle que je porte actuellement. Voilà. Et, bien sûr, une belle tenue avec jupe et corsage aussi pour la messe du dimanche. J'ai ajouté quelques échevaux de fil de lin, teint de belles couleurs, et mon tricotin pour fabriquer de la cordelette. Bien sûr, je ne l'ai pas oublié, hein? Mon micel et mon chapelet. Ah, j'ai réussi à tout faire entrer dans ce deuxième coffre-là. Ouf! Certaines des filles à marier partent de la Normandie, de Honfleur, de Dieppe, du Havre, mais la plupart partent de la Rochelle, comme moi. La Rochelle, c'est un endroit étonnant où se mêlent, le sentez-vous, divers senteurs. On peut respirer l'air salin. On est tout près de l'océan Atlantique. Vous sentez l'odeur de la mer. Il y a aussi, évidemment, comme il y a beaucoup de chevaux dans la ville, il y a l'odeur un peu, excusez-moi, mais de crotin de cheval. Et il y a aussi l'odeur de poisson frais du marché. À notre arrivée dans cette ville, en fin d'après-midi, nous nous sommes rendus dans une auberge où on nous a servi un bol de chauderie de palourde et du pain frais avant de partir. Il fallait que je prenne des forces pour le voyage qui va sans doute durer autour de trois mois. Le soir, nous nous sommes rendus au bateau et là, je me suis inscrite. Un peu plus loin, j'ai remarqué une dame respectable, très bien habillée, qui accompagnait un groupe de jeunes filles. Alors, tout comme moi, c'était des filles à marier qui allaient s'embarquer pour la Nouvelle-France. Alors, je les ai rejointes. Il y avait aussi bon nombre de soldats. Il y avait des marchands. Il y avait plusieurs jeunes hommes, des engagés, pour trois ans sans doute, qui venaient travailler pour un employeur de la colonie. Il y avait des ecclésiastiques. Il y avait des dignitaires aussi. Le capitaine est venu nous accueillir sur son bateau, son bateau qui porte le nom de Le Chat Blanc. Et ensuite, il nous a fait descendre, nous les filles à marier, dans les entrailles du bateau. Il tenait une lanterne à la main, puis là, il nous a bien avertis. « Mademoiselle, si jamais vous allumez une bougie pour mieux voir dans l'obscurité, faites-le toujours dans une lanterne. » Vous savez, les risques d'incendie sont très grands à bord d'un vaisseau. « Bonne nuit. » Il y avait bien raison, d'ailleurs. Notre accompagnatrice nous a alors amenés dans une salle où nous allons dormir. Et là, nous allons devoir partager un lit à deux. Et il n'y a seulement qu'un rideau pour isoler chaque lit. C'est certain, nous allons être très à l'étroit. Le plafond est bas. Nos coffres, quand ils vont être montés, quand ils vont être descendus plutôt, vont prendre beaucoup de place. Et les couchettes sont étroites, surtout pour deux. Nos lits sont d'ailleurs placés entre les canons du bateau. Et c'est pour ça que la salle où nous dormirons s'appelle Sainte-Barbe. C'est le nom de notre salle. Pourquoi? Bien, c'est que Sainte-Barbe, c'est la patronne des canoniens. Alors, des matelots ont descendu nos coffres. Nous gardons avec nous nos vêtements, nos effets personnels. Mais on a vidé, évidemment, les coffres contenant nos draps et nos couvertures. Puis on entrepose ceux qui ne nous servent pas dans la cale avec les tonneaux et les barriques. Le lendemain matin, nous partions vers notre nouvelle vie. Et oui, bien qu'habitués au spectacle, une bonne partie de la population de La Rochelle, vous les voyez ici sur l'image, qui assistaient au départ de notre navire pour le Nouveau Monde. Le quai était encombré de curieux, mais aussi de parents, d'amis qui partaient, qui regardaient ceux qui allaient partir et qu'ils ne reverraient sans doute jamais. À mesure que notre navire s'éloignait, nous sommes restés sur le pont, nous, les filles à marier. Il y en avait qui souriaient, qui riaient, qui étaient joyeuses. Mais je vous avoue que moi, j'avais envie de pleurer. J'étais partagée entre divers sentiments. Je voyais mon pays, je le savais bien, pour la dernière fois. Et je voulais m'imprégner de son image. Je me sentais, certes, pleine d'espoir face à la vie qui m'attendait, mais je ne pouvais pas retenir mon chagrin non plus à l'idée de quitter la France à laquelle j'étais attachée. Et je pensais à tous les souvenirs que j'avais. Mes parents qui étaient décédés, ma famille élargie, mes oncles, mes tantes, mes amis, mon enfance, mon village, mon école. Ensuite, je me suis rendue dans la salle commune où nous avons été prendre le petit déjeuner. Et là, je ne sais pas si vous le sentez, j'ai entendu le bateau qui gémissait, qui craquait de partout. Et comme premier repas à bord, nous avons mangé des oeufs et du pain. Mais il y avait aussi des poires, des quartiers de citron. Et notre accompagnatrice nous a incité fortement à manger des fruits. Elle nous a expliqué, et elle avait bien raison, que pour l'instant, nous avons des aliments frais, mais que lorsque nous aurions gagné la haute mer, nous n'aurions plus que des salaisons d'anguilles et de porc. J'ai commencé à faire la connaissance de mes compagnes. Il y en a plusieurs qui viennent de la salle patrière, l'orphelinat pour les jeunes filles de Paris. Certaines ont mon âge, mais la plupart sont dans la vingtaine. La moyenne d'âge pour les filles à marier va être de 24 ans. Toutes l'air gentilles. Elles rient, elles se taquinent entre elles, et elles font des blagues concernant leur futur mari. Il y a deux d'entre elles qui m'ont confiée en souriant que nous avions d'excellentes chances de nous marier. Car en Nouvelle-France, il faut avoir un permis pour faire la traite des fourrues, et que pour l'avoir, ce permis-là, il faut être marié. La même chose pour les colons. S'ils veulent une terre, ils doivent se marier. Mes compagnes s'exclament à propos du coffre que le roi a offert à chacune d'entre nous. À vrai dire, nous n'avons jamais possédé tant de belles choses. Des bas neufs, de beaux gants, du ruban, un fort joli mouchoir. Parmi nous, il y a des filles de notables, oui. Mais il y en a d'autres qui ont des origines beaucoup plus modestes. Les deux tiers d'entre nous sont orphelines et depuis un âge plutôt précoce. La plupart aussi ont vécu des conditions de vie difficiles d'internement avant leur départ. Des conditions difficiles tant au point de vue alimentation que de l'hygiène. La routine s'installe maintenant tout doucement sur le bateau. Chaque matin, un prêtre qui est à bord, je pense que c'est un jésuite, vient dire la messe. Le soir, il nous rassemble toutes pour la prière du soir. Le chablant, c'est un trois-mars. Un trois-mars qui mesure environ 17 toises de longueur. Une toise, dans votre époque, ça va être environ deux mètres. Donc, notre bateau mesure environ 34 mètres. Et il y a un grand nombre de voiles, des voiles qui sont tantôt levées, comme ici, ou tantôt baissées, selon le temps, selon le vent, selon les ordres du capitaine. Il compte six canons, au cas où nous rencontrerions des pirates, ce dont j'ai un peu peur, je l'avoue. La nuit, le vent souffle parfois très fort et les vagues augmentent. Nous sentons le bateau qui roule d'un côté puis de l'autre. Dire que ce sera ainsi pendant trois mois. Plusieurs d'entre nous ont d'ailleurs commencé à avoir le mal de mer et à vomir. Mais il y a bien pire. Malgré notre nourriture, qui est composée de lard et de poissons salés, et malgré les citrons fort appréciés, mais qui diminuent beaucoup, il y a une épidémie de scorbut qui s'est déclarée à bord et qui s'est propagée à une vitesse folle. Beaucoup parmi mes compagnes font de la fièvre. Elles gémissent. Elles souffrent de douleurs intenses dans les articulations, leurs dents se déchose et leurs gencives noircissent. Le chirurgien du nabir a bien commencé à faire des saignées, à poser des ventouses à ces pauvres malades. Mais c'était inutile. Et devant cette inutilité-là, il a bien vite déclaré forfait. Imaginez-vous que quelques-unes de ces jeunes filles qui étaient dans la fleur de l'âge puis qui avaient placé tous leurs espoirs dans cette nouvelle vie qui les attendait ne sont même pas rendues en Nouvelle-France. Elles sont décédées de cette terrible maladie. C'était infiniment triste. À chaque décès, les matelots amenaient le corps, l'enroulaient dans une toile grossière qu'ils cousaient sur toute la longueur de la lisière et plaçaient un boulet de canon contre les pieds de la malheureuse. Le prêtre venait ensuite réciter quelques prières rapides puis le corps était jeté par-dessus bord. C'était vraiment affreux. Le long, très long voyage en mer se poursuit toujours inlassablement. J'ai beaucoup maigri, mes compagnes également. La nourriture est devenue, je ne vous le cache pas, infecte. Chaque repas se compose toujours de la même chose. Un peu de porc, un peu de chou, puis un biscuit sec. Parfois, il y a un marin qui fait sonner la cloche puis il y a un autre qui sonne dans la corne de brume. C'est pour annoncer notre présence, bien sûr, à d'autres bateaux, à d'autres bâtiments ou encore pour avertir de la présence de montagnes de glace qui dérivent du nord. On les appelle icebergs. « Ce matin, comme notre vaisseau sortait d'un banc de brume, j'ai entendu un matelot qui criait « Terre, terre, terre ! » On sautait de jouets, mais le capitaine nous a appris que ce n'était pas encore Québec, mais qu'il s'agissait d'une grande île entourée de beaucoup de poissons qui se nomme Terre-Neuve. Cinq jours encore de voyage, puis nous avons remonté ce qu'il appelle le fleuve Saint-Laurent. Comme il est large en France, je n'ai jamais vu un grand fleuve comme ça. J'ai vu la Seine deux, trois fois, mais la Seine est toute minuscule à côté du fleuve Saint-Laurent. Il y a plein de baleines dans ces eaux. Il y en a qui viennent même tout près de notre bateau, toutes blanches, qui avaient l'air de nous sourire. Le lendemain, nous avons aperçu la rive, des falaises, des forêts à perte de vue, la Nouvelle-France. Ça fait trois mois qu'on voyageait pour arriver à cet endroit. Est-ce vraiment ici que nous allons vivre? Et nous voici arrivés à l'arrivée en Nouvelle-France et l'installation. Alors, on va voir l'accueil qu'on nous a réservé, l'adaptation, le contrat de mariage, le mariage et les enfants. Alors, comme nous approchions de la terre, il y a des canaux qui sont approchés de notre bateau. Dedans, il y avait des Indiens, bien différents de tous les Français que j'avais côtoyés jusqu'ici. Ils riaient, puis ils semblaient plutôt accueillants, malgré leurs plumes, leur accoutrement un peu bizarre à mes yeux et les casse-têtes dont ils étaient armés. Au loin, j'ai aperçu une ville. C'est Québec. Québec, dont le nom signifie « endroit où le fleuve se rétrécit ». Alors, de voir ce lieu de Québec au milieu des immensités sauvages m'a profondément émue. L'endroit choisi pour fonder Québec est splendide, imposant. Il y a de très grandes falaises qui s'élèvent au-dessus de la ligne des arbres qui bordent le fleuve. Notre accompagnatrice nous a dit que c'était le cap au diamant. Elle nous a raconté qu'ici, il y avait autrefois un village qui s'appelait Stadacone que Jacques Cartier avait visité. Et plusieurs années plus tard, Samuel de Champlain y avait érigé un poste de traite qu'on appelait l'habitation. Aujourd'hui, c'est la ville de Québec qui se dresse à cet endroit. Et là, au moment où j'arrive, on est en 1666 et c'est le premier recensement, cette même année 1666, qu'il y a un recensement au Canada. Québec compte donc environ 2100 habitants, Montréal en compte 635 et Trois-Rivières environ 455. Nous avons mouillé l'encre dans la rivière à quelques distances de ce que le capitaine appelle la base-ville. Là, il y a des barques, évidemment, de sauvetage du vaisseau qui ont été mises à l'eau et nous y sommes montés. Comme nous avions hâte de marcher sur la terre ferme, mais arrivés à terre, aux surprises, on avait de la difficulté à se tenir debout. Tout en guet autour de nous et on voyait bien que ce n'était pas juste nous deux. On était tous comme ça, nous. On ressentait tout ça. Et on se cramponnait main-main à la rembarque d'où les unes aux autres. La rue nous semblait soulevée par une vague. Il y avait beaucoup d'hommes aussi qui étaient venus là pour nous accueillir. Parmi eux, il y avait des marchands, il y avait des coureurs des bois qui s'étaient mis avec leurs habits du dimanche. Il y avait des habitants et il y avait beaucoup de dignitaires aussi du conseil souverain. Et il y avait le curé. Vous le voyez, le curé. Et puis, il y avait aussi Madame de la Pelletrie. Madame de la Pelletrie qui est une grande amie de Marie de l'Incarnation. Alors, tout ce beau monde avait cessé leurs activités. Pourquoi? Pour assister à notre arrivée. Et tout en nous examinant de long en large, les hommes riaient, se poussaient un peu du coude. Il y a des soldats qui sont bientôt arrivés tout en criant, « Vive le roi ! » « Vive les filles à marier ! » Je dois vous avouer que nous étions pas mal toutes intimidées. Ainsi, encadrés par cette haie humaine, nous nous sommes rendus jusqu'au couvent des Ursulines, en haut de la colline. Mère Marie de l'Incarnation, la fondatrice de ce couvent, nous a reçus avec une grande gentillesse et elle nous a offert des chantres. Les religieuses, des Ursulines, donc de l'ordre de Sainte Ursule, semblent heureuses. Puis, il y a un nombre de sérénité aussi qui se dégage d'elles. Elles ont une école où elles enseignent le français et puis les autres matières aux filles d'ascendance françaises, mais aussi aux petites Indiennes. D'ailleurs, Mère Marie de l'Incarnation parle très bien la langue des Indiens, ce qui a suscité notre admiration. En attendant notre mariage, il y a certaines d'entre nous qui demeureront chez les Ursulines ou encore dans des familles recommandables ou encore dans une famille apparentée qui est déjà installée à Québec. S'il y en a une ou deux parmi nous qui avons un oncle ou un frère qui est déjà installé à Québec, elle peut aller à cet endroit-là. Il y a aussi l'épouse du gouverneur général du Conseil souverain qui offre également sa maison et il y a Jean Talon qui offre ériger un bâtiment où nous pouvons loger temporairement. Les deux tiers d'entre nous allons demeurer ici à Québec mais il y a le tiers qui va se rendre soit à Montréal ou soit encore à Trois-Rivières. Tout au cours de la traversée de trois mois, c'est sûr et certain que nous avons tissé de forts liens d'amitié entre nous et de devoir être séparés nous fait beaucoup de peine et on va sans doute être séparés à jamais, on le sait bien. Donc, certaines de nos compagnes accompagnées d'hommes de très bonne réputation embarquent en canot ou embarquent sur le Saint-Laurent qui est la seule voie de transport entre les différentes villes et à Trois-Rivières, c'est le gouverneur dont je vous parlais tantôt, Pierre Boucher, cet homme remarquable, qui les accueille et qui les héberge. À Montréal, c'est Marguerite Bourgeois qui leur fournit logements, sécurité. Mais quelle que soit la destination, je peux vous dire qu'on veille, on est très bien reçus, on veille à notre bien-être, on veille à notre santé. Les gens savent, les religieuses et aussi tous les gens qui nous entousent, savent à quel point le voyage a été long et pénible et on nous donne de très bons repas, on nous donne des fruits, des légumes, on nous a donné aussi des vêtements propres et on nous fournit au luxe ultime un lit, un lit pour chacune d'entre nous. Mère-Marie de l'Incarnation, tout comme je suis sûre, Marguerite Bourgeois à Montréal, nous donne de précieux renseignements dont nous avons bien besoin. Elle nous parle des coutumes du pays, des us, de la façon de vivre. Elle nous montre aussi comment tisser, comment filer. Elle nous parle aussi des tâches qui nous attendent. Il faut dire que la plupart d'entre nous venons de villes, nous sommes des citadines, donc il faut que nous apprenions beaucoup de choses. Elle nous répète aussi de réfléchir, de prendre notre temps et de s'informer avant de trouver un vrai bon mari. Elle sait aussi que la vie des habitants est dure dans ce pays et celle de leurs femmes aussi. Donc, c'est très important de savoir ce qui nous attend et d'y être bien préparés. Et pour ça, elle nous aide beaucoup. Quelques temps après notre arrivée et après s'être remplumé, si je peux dire, les notables de Québec ont commencé à organiser des bals afin de nous présenter à de futurs prétendants. Au bout de quatre semaines, imaginez-vous que deux de mes compagnes étaient déjà mariées. Elles avaient auparavant passé un contrat de mariage devant le notaire qui s'était déplacé dans la maison du futur époux. L'intendant Jean Talon était venu ainsi que des membres du conseil souverain qui étaient également présents pour la signature de ce contrat très populaire. Je vous dirais que la signature du contrat c'est quasiment plus important surtout aux yeux des membres du conseil souverain que le mariage en lui-même qui lui est plus intime. Et quand je parle de signature, il faut s'entendre parce qu'il y avait une fille sur quatre seulement qui savait signer son nom. Et chez celles qui venaient de Paris, la proportion qui ont monté un peu à 36 %. Mais c'est encore bien peu. Quand on sent jusqu'au 17e siècle, il y avait environ quand même 75 % des Parisiens qui étaient capables de signer leur nom. Alors, heureusement, mes deux amis n'ont pas changé d'idée comme certaines filles qui repassent le contrat de mariage deux fois ou même trois fois puis qui demandent au notaire de déchirer le premier ou le deuxième. Les bains ont donc été publiés. Et environ deux semaines plus tard, c'était la cérémonie du mariage religieux. Mariage simple, agréable, la famille, des amis. J'avais déjà assisté à des mariages en France et ici, il y a bien des choses qui sont semblables comme les hymnes religieux habituels, le cérémonial de la messe qui est le même et l'échange des vœux. Mais il y a une nette différence dans le sentiment d'espoir qui se dégage ici. Un espoir touchait. Six mois plus tard, c'était mon tour. On était en octobre et c'était mon tour d'épouser un ancien soldat de Carignan qui était devenu colon. La plupart des filles d'ailleurs à marier se mariaient à l'automne. Alors, la moyenne de temps pour se marier était environ de cinq mois environ. Et c'est sûr que c'est les filles les plus en santé, les plus robustes qui étaient choisies en premier. Pendant le mariage, j'ai reçu de mon mari une bague de jésuites. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une bague que le prêtre a béni et j'en avais vu auparavant. Les bagues de jésuites sont, en France, des bijoux à connotation sentimentale, des symboles de l'union matrimoniale et des gages d'amour ou d'amitié. Après le mariage, ça a été vraiment la noce qui a été très agréable, tout comme l'avait été celle de mes amis. Les hommes ont bu de la bière fabriquée par les gens d'ici avec des aiguilles de sapin. Ensuite, il y a eu le banquet qui a eu le bal avec des contredances puis des gigas deux. Il y a des violonneux qui ont rajouté à l'ambiance festive ainsi qu'un joueur de picot et un orgue de barbarie. Quel orchestre! Tout le monde dansait, même les enfants. On dansait, mais même si on sait parfaitement que les religieux d'ici n'approuvent pas tellement cela. La noce s'est poursuivie jusqu'à une heure avancée de la nuit. À l'occasion de mon mariage, l'intendant m'a vermis comme à toutes celles qui se mariaient des vêtements chauds. J'allais en avoir bien besoin. J'ai reçu aussi des provisions pour jusqu'aux récoltes prochaines et des graines de semences venant de France pour l'été prochain. Nous avons dû nous adapter et travailler très dur. La terre qui nous avait été concédée mesurait trois arpents en largeur par trente en profondeur et donnait sur le fleuve. Mon mari a dû tout d'abord construire une cabane de pieux sans plancher ni cheminée mais assez étanche pour pouvoir y hiverner. Nous avons dû nous adapter à l'hiver québécois, adapter notre maison, adapter nos vêtements, des vêtements qui fallait qu'ils soient très différents de ceux en France, adapter nos moyens aussi de nous déplacer comme en raquette, prévoir le bois de chauffage, apprendre à pêcher, à apprêter puis à manger des poissons puis du gibier que nous ne connaissions pas du tout en France. Pour mes compagnes et pour moi, il y avait tout un monde nouveau qui s'ouvrait devant nous. Je ne sais pas si vous en êtes pleinement conscients tout était tellement différent de ce qu'on avait vécu en France. Si grand, si vaste, le fleuve, les forêts, même les distances entre chacune de nos maisons. Alors, bien sûr, il y avait aussi les Indiens avec qui il fallait apprendre à vivre. Les Indiens qui étaient pour beaucoup nos amis et qui nous ont même montré comment nous guérir avec certains certains Romains naturels. Mais il y avait aussi les Iroquois avec lesquels nous étions souvent en guerre. Et pour survivre, donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait nous soutenir les uns les autres. Il fallait nous protéger les uns les autres. Il fallait nous entraider, faire du troc et devenir autosuffisants pour nos besoins de base. C'est peut-être à partir de cette entraide-là, de cette compréhension-là, de ce soutien-là que les qualités des Québécois sont nées. Quand on regarde par rapport en France, les Québécois ont quand même en eux un sentiment d'entraide, un sentiment de fraternité, beaucoup plus, je dirais, qu'en Europe. Donc, peut-être que ça nous vient de là parce que face à toutes les adversités qu'il fallait traverser, nous devions nous tenir très serrés. Et à travers tout ça, on a mis des enfants au monde, neuf en moyenne pour chacun d'entre nous. N'était-ce pas le but de notre venue en Nouvelle-France que de peupler ce pays? Et il faut se rappeler qu'il n'y avait pas beaucoup de sages-femmes à l'époque. Donc, il y en avait parmi nous qui ont accouché toutes seules ou encore avec l'aide d'une voisine. Là encore, nous devions compter les unes sur les autres. Malgré tous nos soins et notre amour, nous avons perdu plusieurs enfants. Et parmi nous, les filles du roi, il y en a 5%, donc une sur 20 qui est morte en donnant la vie. Notre existence, donc, n'a pas été facile, loin de là. Mais nous avons donné toutes nos forces et tout notre amour à notre famille et à ce pays à construire. Et maintenant, je redonne la parole à Simone pour la conclusion. Alors, comme conclusion, rebonjour, nous allons voir un peu l'histoire, en bref, de trois filles du roi, puis je dirai un court hommage de notre poétesse en hébert aux filles du roi. Alors, ces filles du roi-là, des femmes fortes, des femmes courageuses, des femmes de cœur, rassurément, nous ont transmis ce qui était le plus cher pour elles. Notre culture, notre si belle langue française qu'il faut protéger, qu'il faut parler avec fierté. Nos valeurs, notre façon d'être et de voir la vie, c'est à ces femmes, nos mères et les mères de la nation québécoise que nous les devons. Alors, laissez-moi vous en présenter rapidement trois. Alors, la première, c'est l'ancêtre de mon amie, Mme Michelle Cardin-Chartier. Alors, Michelle, je te salue, j'imagine que tu es là ce soir, alors je t'envoie un beau bonjour. Alors, cet ancêtre de Michelle s'appelle Jeanne-Léonard-Jeunet. C'est une fille du roi qui est arrivée à 18 ans. Elle est arrivée en 1669 sur le navire le Jean-Baptiste. Elle apporte entre elles, avec elle, 200 livres et un don du roi de 50 livres. Son premier mariage est avec Noël Cardin, un habitant, devant le notaire Sébérin-Ameau, dit Saint-Sébérin, à Trois-Rivières, le 1er novembre 1669. Ni Noël, ni Jeanne ne savaient signer. Le ménage va s'établir à Trois-Rivières et ils vont avoir un enfant, Maurice Cardin, qui est né le 8 octobre 1670. Malheureusement, le père de Maurice, Noël Cardin, le mari de Jeanne-Léonard, va décéder en 1671 à seulement 26 ans. Jeanne-Léonard, donc, de par son mariage avec Noël Cardin, est le premier ancêtre au pays des familles Cardin. Donc, Jeanne-Léonard est la première aïeule de la lignée et son fils, Maurice Cardin, est le deuxième ancêtre, donc, le continuateur de la lignée. Jeanne-Léonard va se remarier avec Pierre Loiseau de Franqueur, un habitant et un fermier de Trois-Rivières. Elle aura deux autres enfants. Elle décédera veuve à 77 ans et sera inhumée le 3 novembre 1728 à l'île Dupas près de Berthier. Elle était de Corbigny au diocèse de Nobert près de Bourgogne. Les Cardins étaient autrefois de la province d'Aunis et de l'île de Ré. Alors, les descendants de Jeanne-Léonard et de Noël Cardin se sont multipliés dans toute la province de Québec et au-delà, mais principalement dans les régions de Yamaska, de Barennes, de Sorel, de Bercher, de Drummondville et de Saint-Germain de Granitans. Alors, ma chère Michelle, comme je t'ai déjà dit, nous étions peut-être prédestinés à nous connaître puisque mes ancêtres comme les tiens viennent de l'île de Ré. Peut-être se sont-ils rencontrés. et leurs descendants sont venus ensuite dans le coin de Drummondville et à Saint-Germain de Granitans et je suis née dans ce village-là où j'ai connu d'ailleurs des familles de Cardin. Alors, sans doute que la vie nous amenait à nous retrouver dans ce coin de pays. La deuxième maintenant, la deuxième fille de Joa, c'est la gueule de mon amie, ma chère amie Louise Desrosiers. Louise, que vous connaissez, je pense, presque tous, qui est membre du CA, de la Société d'Histoire de Saint-Diocène, qui a fait ma présentation tantôt. En passant, merci beaucoup, Louise, pour ce magnifique costume de Fille du Roi. Merci beaucoup pour le prêt d'un livre sur ton ancêtre écrit par René Forget. Alors, avec Louise, on a partagé beaucoup de choses. on a fait des présentations théâtrales, on a fait des rencontres avec des gens, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Alors, son ancêtre qui s'appelle Jeanne Languay, c'est une fille du roi qui est arrivée à Québec le 30 juillet 1671 à bord du bateau Le Prince Maurice, qui était partie de Dieppe avec escale à la Rochelle. En tout, elles étaient 85 filles du roi accompagnées de Mme Bourdon. Alors, Jeanne Languay a passé un contrat de mariage chez le notaire Bequet le dimanche le 18 octobre 1771. Elle apporte des biens évalués à 300 livres et un don du roi de 50 livres. Elle va épouser François Allard, fils de Jacques Allard et de Jacqueline Frérot à l'église Notre-Dame de Québec le 1er novembre 1671. De leur union vont naître huit enfants. André, Jean-François, Jean-Baptiste, Marie, Georges, Marie-Renée, Marianne et Thomas. C'est le deuxième, Jean-François, qui est marié en deuxième noce à Catherine Geneviève-Dauphin, qui, lui, va être l'ancêtre de mon amie de Louise. Jean-Languay va décéder à Bourg-Royal et elle a été nommée à Charlebourg le 12 mars 1711 à l'âge de 68 ans. Et maintenant, la troisième fille du roi que je vais vous présenter, c'est Anne-Élisabeth de Tarangon. Alors, cette femme-là, c'est mon amie, Mme Guylaine Beauchesne, si tu es là, Guylaine, un beau bonjour à toi aussi, qui l'a découverte en faisant des recherches sur la famille Beauchesne. Alors, Anne-Élisabeth, quel joli prénom, Anne-Élisabeth, elle est née le 14 février 1651 à Trancrainville en Beauce, en France. C'est la fille de Louis de Tarangon et de Élisabeth de Merlin. Vous remarquerez que son autre famille, une autre famille de son père, de sa mère, possède toujours un « de ». Donc, ça nous laisse penser que fort probablement, Anne-Élisabeth était de famille noble. Et il y a un autre indice aussi qui va nous encore aller dans ce sens. Elle arrive au Québec vers 1673 à 22 ans. En 1676, donc trois ans plus tard, elle épouse Gilles Couturier d'Illabonté à Sorel. Lui, c'est un breton. Il est cordonnier. Il a 35 ans. Elle, elle a 25 ans. Lui, c'était un soldat du régiment de Carignan. Et, autre indice qui nous font penser qu'Anne-Élisabeth était vraiment de noblesse, les deux s'en signent. donc, elle avait dû avoir une certaine instruction. Ils vont avoir ensemble trois enfants. Pierre Couturier, né en 1678, marié à Gertrude Moriac en 1705, Jean-Baptiste Couturier, né en 1679, marié à Jeanne-Renoux en 1705, et malheureusement, petit enfant, Gilles Couturier, qui lui, va décéder encore tout petit. Il était né en 1681. Anne-Élisabeth a été la marraine de huit enfants en Nouvelle-France. Au recensement de 1681 dans la seigneurie de Sorel, elle et son époux ont un fusil, cinq bêtes à corne et dix serpents en valeur. Malheureusement, Anne-Élisabeth, qui a un si beau prénom, décède probablement vers 1682 à seulement 31 ans en laissant trois jeunes enfants. Elle décède à Saint-François-du-Lac, donc à 31 ans. Gilles, son mari, va se remarier. Il va décéder, lui, en 1726 à 86 ans. Alors, ma chère Guylaine, je peux te dire que tu te connais sans bien, tu as gardé la noblesse de cœur de ton ancêtre. Et maintenant, sans doute qu'il y a plusieurs d'entre vous qui avaient des aïeuls comme ça qui étaient des filles du roi. Je veux saluer aussi mon amie, Mme Rita Leblanc, qui, quelques jours avant ma conférence, m'a dit que l'ancêtre des Beaudouins, alors la famille Beaudouin, c'est le nom de son arrière-grand-mère maternelle, donc était, elle aussi, une fille du roi. Et elle s'appelait Françoise Durand. Alors, je te salue, Rita, et merci de ton renseignement. Je voudrais maintenant conclure cette conférence par ces mots de notre grande romancière et poétesse que j'admire beaucoup, Anne Hébert, évoquant l'arrivée des filles du roi en sol canadien. Il faudrait les nommer toutes à haute voix, les appeler par leur nom, face au fleuve d'où elles sont sorties au 17e siècle, pour nous mettre au monde et tout le pays avec nous. Alors voilà, c'est terminé avec ces belles paroles d'Anne Hébert. Alors, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. J'en ai eu beaucoup à faire cette conférence-là, à la préparer, à vous la donner. Alors, j'espère que vous avez éprouvé également du plaisir à l'écouter. Et j'espère aussi que cette conférence va provoquer en chacun de vous du respect, de l'affection et de la reconnaissance envers ces filles du roi-là qui sont nos mères, nos mères dans le temps. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous et à tous un été heureux et plein d'amour. Au revoir.